Donc maintenant on va voir un petit exemple. On va considérer le noyau de l'oxygène qui, comme on le sait, il possède 16 nucléons et parmi ces 16 nucléons, on a 8 protons. Donc la question qu'on a ici, c'est de donner l'énergie de cohésion du noyau. Donc ici, on sait que l'énergie de cohésion, on l'appelle aussi l'énergie de liaison, donc on peut dire que l'énergie, on peut le noter comme ça, l'énergie de liaison de ce noyau. Donc il faut savoir que ce noyau, le noyau de l'oxygène, il contient 8 protons. Et puisqu'on a 16 nucléons, donc il va contenir 16 moins 8 neutrons. Donc on va avoir 8 multiplié par la masse d'un proton, plus le nombre de neutrons qui sont égales à 16 moins 8, c'est-à-dire 8, masse de neutrons. Donc bien sûr, notez que, un petit rappel, je dois utiliser la relation suivante, delta m multiplié par c au carré, avec delta m, c'est le défaut de masse. Donc là, je suis en train de calculer le delta m, à savoir le défaut de masse. Donc je retranche la masse du noyau de l'oxygène. Donc, et je multiplie tout cela par c au carré. Alors, les données, donc, avec, donc on a la masse du proton égale, la masse du neutron égale, et la masse de notre noyau égale. La masse du proton, c'est 1,672614 fois 10 à la puissance moins 27 kg. La masse du neutron, c'est 1,674920 fois 10 à la puissance moins 24, moins 27 kg. Et la masse de notre noyau, c'est 26,569,626 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Quand on parle de cette masse, c'est-à-dire la masse qu'on a mesurée avec des expériences. Autrement dit, la masse est expérimentale. Donc, on va faire ce calcul. Donc, on va trouver, donc, l'énergie de liaison, c'est 8, multiplié par, donc, puisqu'on a le même nombre ici, donc 8, multiplié par 1,6, c'est 2,614, et vous avez ici 10 à la puissance moins 27 en commun, d'accord ? Donc, je fais plus, 1,67492, donc je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ce 0, il est inutile. Et on fait moins cette masse-là, 26,569,626, et, bon, on multiplie tout cela par 10 à la puissance moins 27, sans oublier le 0 carré qui vaut 9 fois 10 à la puissance 16. Donc, ici, je vais obtenir 9 fois 10 à la puissance moins 11. Et on trouve, on trouve à peu près, on va trouver 1,89, bon, on va dire à peu près 1,9 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Bon, sachez, bon, n'oubliez pas que l'unité internationale de l'énergie, c'est le joule, d'accord ? Donc, si on veut transformer cela en électron-volts, eh bien, je rappelle qu'un électron-volts, donc pour utiliser l'intuition, il faut savoir qu'un électron-volts est une énergie très faible en comparaison avec le joule. Donc, il faut savoir qu'en comparaison, elle est très petite. Donc, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, 1 joule, ça correspond à 1 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, c'est-à-dire 1 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 électron-volts. Donc, vous voyez combien le joule, en comparaison avec l'électron-volts, il est très très grand par rapport à l'électron-volts. Donc, on va faire ce calcul. Donc, on va dire que c'est 1,9 divisé par 1,6. Comme 1 joule, c'est 1 sur 1,6 fois 10 à la puissance 19 électron-volts, Ce 10 à la puissance 19 avec ce 10 à la puissance moins 11 va laisser 10 à la puissance 8. Donc, on fait ce calcul. On trouve 1,1875 électron-volts fois 10 à la puissance 8 électron-volts. Donc, si on veut cela en MEV, en méga-électron-volts, on trouve cette valeur-là, méga-électron-volts. Si on vous donne, par exemple, les masses en unités de masse atomique, Bon, vous pouvez utiliser le fait que 1U, ça correspond à 931,5 méga-électron-volts par CO². Bon, ça, ça vient. Donc, vous savez que E égale à mCO². Bon, si je veux une masse, c'est une énergie sur CO². Donc, si je veux un U, on peut dire que c'est 931,5 méga-électron-volts qui est une énergie sur CO². Donc, ça, c'est pour cette raison qu'on fait 931,5 mév par CO². Bon, dans le calcul qu'on a fait, on a dit que c'est 934, bon. Mais là, c'est plus précis pour 931,5 méga-électron-volts. Donc, maintenant, si je veux pour une molle. Donc, vous avez ici, ça, c'est pour un seul noyau. Maintenant, pour une molle. Donc, pour une molle, bon, on sait que, bon, on a ici ce noyau que vous avez là. Mais si on veut pour une molle, on sait que pour une molle, on a le nombre d'avogadons. C'est pour cette raison que, pour une molle, l'énergie de liaison pour une molle égale à 1,9 fois 10 à la puissance moins 11 joules, moins 11, multiplié par le nombre d'avogadons. Donc, le calcul va donner 1144 fois 10 à la puissance 10 joules. Voilà.